Ils sont venus de la France entière et d'Europe pour se faire remarquer comme étant le plus beau spécimen de l'espèce. Le week-end dernier, le parc des rives de la Haa accueillait le championnat de France Bosseron. C'est une épreuve de sélection pour sélectionner et fixer la race et les qualités du chien, aussi bien les qualités morphologiques que comportementales. Alors la nationale d'élevage, oui c'est tous les ans. Cette année c'est la 60ème du club des amis du Bosseron. Miroir, mon beau miroir ici ne suffit pas, il faut passer tout un tas d'épreuves et notamment de comportement. On est là pour voir un petit peu la sociabilité du chien, donc à l'entrée du ring, s'il se laisse flatter, s'il n'a pas peur, s'il est bien dans sa tête, voilà, en gros. Donc après il y a une épreuve de coup de feu, voir si aussi il n'a pas peur des bruits, ok. Vous allez aller sur le clau vert, il y aura un petit peu, vous passez à gauche, vous allez au clau bleu, vous vous arrêtez au clau bleu, vous ne faites pas que vous, il y aura un deuxième petit peu, vous attendez qu'on vous fasse signe de repos. Vous tenez le chien à 5 mètres et vous ne lui parlez pas. D'accord, ok. Et après vous avez une épreuve d'une menace au bâton, donc là on est là pour voir l'hardiesse du bosseron. Visiblement, Rune ne démontre pas une hardiesse excessive, mais rarement non plus. Ce sont des chiens qui n'ont reçu aucun conditionnement, ceci expliquant peut-être cela. Alors il s'est comporté comment ? Très bien, en première vue très bien. Oui ? Voilà. Très bien, ce n'est pas le raon de la bande dessinée. Non, 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 ça dépend des moments. Si on va quand même, c'est un chien, il est assez vivace. Un chien de famille, elle ne travaille même pas au troupeau ou quoi que ce soit. Ah oui, donc ? Non, c'est vraiment le loisir, voilà. Vous êtes venu comme ça en fait ? Comme ça, juste pour la chienne qu'elle est comme sa mère en fait. D'accord. Pour suivre le parcours de sa mère. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va, c'est une bonne expérience pour l'instant, on verra bien. Durant les deux jours de l'événement, les chiens vont être testés, observés sur toutes les coutures. Il y a déjà cotation 4 et là, il va passer la morphologie avec la juge Catherine Couteau. Je prenais l'identification du chien, ensuite je regardais la taille, je regardais les dents et après tous les critères référents au standard. Qu'est-ce qu'on recherche avec tous ces critères ? Des bons chiens au niveau tempérament, c'est-à-dire pas agressifs, c'est ce qu'on demande du bosseron. Il faut que ce soit le chien de familier. C'est un chien avec les enfants, qui est quand même relativement infilibré. Vous êtes ici aujourd'hui, pourquoi ? Pour lui faire des diversités ? Non, je suis venu voir comment ça se passait, comme si c'est la première fois que je viens, et voir aussi son éleveur. Et comme le bosseron est un chien de troupeau, on va même le confronter à un mini cheptel de moutons. Alors, l'idée c'est de tester leurs aptitudes naturelles au travail sur troupeau. Donc on est en face de chiens qui sont des chiens citadins pour la plupart, mais le club était intéressé par cette recherche de souches, qui sont des souches bergères. Donc là, ce ne sont pas les chiens qui ont été travaillés, donc on regarde un peu quelles sont leurs aptitudes au naturel. On cherche des chiens qui aient une aptitude à contourner les animaux et à les ramener sans brutalité. Voilà, c'est essentiel. Un peu plus loin pour les sportifs, l'épreuve de ring se caractérise comme l'un des sports canins les plus complets. Il implique une concentration hors normes et nécessite de grandes qualités physiques et mentales de la part du chien présenté. Ce dernier y révèle entre autres son courage, ses qualités athlétiques et son aptitude à une obéissance rigoureuse à travers un programme qui comporte des exercices de saut, de défense, d'attaque et de garde d'objets. Voilà, donc elle fait tomber un objet, le chien ne doit pas y toucher, elle va remonter en haut du terrain et elle va renvoyer son chien à chercher l'objet. Et moi, je cherche que le chien identifie bien son objet à lui, il ne fera même pas un objet qui n'est pas le sien. Dans cette épreuve, le chien doit rester concentré afin de ne pas se laisser distraire et voler l'objet qu'il doit garder contre toute attaque. Si c'est d'abord une compétition, pour le chien, c'est un jeu. Mordre fait partie de ce jeu, mais n'est nullement une forme d'agressivité de l'animal. Tous nos chiens sont des sportifs. Dès leur sélection en début, on fait des tests de sociabilité sur les chiens. Et un chien qui ne serait que agressif ne pourrait pas progresser en compétition. Puisqu'on est obligé de les manipuler, on est obligé de faire tout un tas de choses. Et ils seraient vite mis de côté puisque disqualifiés, puisqu'ils ne seraient pas efficaces. D'autant que le bosseron n'est pas un chien agressif. C'est un chien qui recherche d'abord l'amitié, l'affection. Il aime jouer, c'est un vrai compagnon tout terrain. Comme on dit, bosseron d'un jour, bosseron toujours. Et vous voyez, ça se perpétue. Ce n'est pas un chien de mode, mais c'est un chien qui est constant. Le particulier, par contre, même le lever, on peut tout faire. On peut trouver notre bonheur en chien de famille. On peut faire du troupeau, on peut faire du ring, on peut faire de l'agility. Et justement, venus de Combar, en Bavière, donc d'Allemagne, Thomas et Catherine sont venus avec Ferro, un chien qui travaille pour son plaisir. Nous sommes venus ici la première fois pour prendre part avec notre chien Ferro. Ferro est à deux ans et j'espère que je vais terminer tout bien ici. Toutes les choses bien ici. Ferro est travailleur, son travail est en charge des personnes. Dans les villages, dans les bois. D'être venu ici à Gravelines, c'était quoi pour... Pour le plaisir. Uniquement pour le plaisir. Uniquement pour le plaisir. Pour voir dans la région et aller au bord de la mer. C'est ça, pour manger le repas français. Avec de la bière française. Avec de la bière française. La dernière épreuve pour les chiens venus chercher une qualification nationale, c'est l'épreuve du coup de feu. Nous réunissons tous les chiens qui ont eu excellent caractère et excellent morphologie. Donc on les met en groupe pour valider leur émotivité au coup de feu. Donc on retire un coup de feu afin d'éliminer ceux qui seraient passés au travers ou qui ont eu leur test de caractère il y a quelques années et qui auraient peut-être évolué dans ce sens-là. Ce concours national auquel viennent également participer des ressortissants de pays européens s'achève sur ce dernier coup de feu. Les propriétaires de bosseront vont maintenant attendre les résultats. Christine Laniçoise, partie vivre au pays des pruneaux, nous présente ses amis venus de Turin en Italie. Alors, parlons un peu. Ah ok, nous sommes venus une semaine en vacances. Puis nous faisons un tour de Normandie. Et nous avons porté les canes de Christine ici. De Torino. Ces messieurs et dames viennent d'Italie. Donc voilà, mes clients et amis sont venus d'Italie, de Turin, présenter leurs deux chiens qu'ils ont acheté chez moi. Alors là vous avez Rocher Rua Argenté de Sainte Petronille. Pourquoi vous venez comme ça depuis l'Italie ici à Graveline dans le nord ? Pourquoi vous venez de venir de l'Italie au nord de la França ? Ah, parce qu'ils ont apprécié. Par passion. Par passion, oui. Pourquoi vous venez de venir de quoi ? Qu'est-ce que nous voulions gagner ? Et ils veulent gagner le concours avec leurs chiens ! Oui, déjà voilà, ils veulent gagner le concours. Christine est éleveuse du côté d'Agen. Depuis une trentaine d'années, elle performe la lignée de son élevage. C'est donc essentiel pour elle d'être là. Alors celui-là n'a plus rien à prouver. Ce chien est champion de France. Ah oui ? Oui, oui. Il est champion de France. Il a un titre de travail en mondioring. Et il est champion de pratiquement dix pays. L'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne. Champion international. J'ai plusieurs chiens en compétition. J'ai cinq chiens que j'ai emmenés moi. Donc on est venus pour montrer nos chiens, pour voir d'autres chiens, pour voir des beaux chiens, pour présenter les chiens. Et puis pour montrer la sélection que j'ai faite, maintenant que je fais depuis 30 ans. Et essayer d'avoir les meilleurs chiens possibles au niveau caractère mental et au niveau aussi de la beauté du chien. La cotation 4, une fois par an, c'est à la Nationale d'Elevage. C'est ce qu'ils viennent chercher. C'est une référence pour votre chien. Les éleveurs sont donc venus chercher la plus belle cotation de leurs fidèles compagnons, offrant ainsi tous les gages de qualité qu'on peut rechercher quand on souhaite acquérir un chien. Il y aurait près de 3000 naissances de bosserons par an. Il serait aux alentours de 500 chiens à perpétuer l'espèce dans ses classiques de morphologie et d'aptitude. A la fin de ce week-end, un chien, le plus conforme aux standards de l'espèce, sera le champion de France. D'autres auront une distinction, mais tous, maîtres compris, auront vécu un week-end, une sorte de parenthèse, un temps suspendu au pays du bosseron. Oui, oui, oui.